Alors, une histoire, une histoire qui a un rapport avec l'enseignement et avec la science. Un matin, Pierre Gagnère, pardon, mon ami Pierre, me dit, dans une de nos séances de travail, on se voit en général entre 7 et 10h le matin, je ne reste pas manger au restaurant parce que j'ai mieux à faire au labo, et mon ami Pierre me dit, ah, tu sais, les sauces au vin montées au beurre, il faut les vanner, c'est-à-dire secouer la casserole comme ça, et pas les fouetter parce que comme ça, elles sont plus brillantes. Alors, je dis, Pierre, t'es sûr ? Ah, bien, alors, Pierre est un gars très intelligent, il va me dire, ah, oui, oui, attends, ça, c'est ce que je crois, mais je sais que je suis souvent pris en défaut parce que je suis condamné, je suis prisonnier de tout ce que j'ai appris quand j'étais en apprentissage, quand j'étais en enseignement, etc. Donc, dans le fond, maintenant que je viens de te le dire, j'en doute. Bon, alors, moi, je suis le premier à en douter, puisque là, c'est Pierre qui parlait, maintenant, je parle de moi. Moi, même si c'est Pierre, même si c'est le plus grand cunier du monde qui me dit quelque chose, je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce que je suis payé pour ne pas croire ce genre de choses et pour faire des expériences, pour aller voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Et si ça soit vrai ou pas vrai, c'est pas très intéressant. Si c'est vrai, c'est pourquoi c'est vrai, et si c'est pas vrai, c'est pourquoi on a recueilli quelque chose de pas vrai. Donc, on a commencé par faire un séminaire. Un séminaire, c'est-à-dire, tous les 3e jours du mois, on se réunit, et puis il y a des gens. Et donc, on a fait la même sauce, vanné, fouetté. Et puis, on a passé à tout le monde dans le séminaire en disant, est-ce que vous pouvez me dire laquelle est pour le brillant ? Personne ne voyait de différence de brillant. Alors là, donc, Pierre Gagnère était en faute, en quelque sorte. Mais Pierre Gagnère n'est pas un imbécile. C'est-à-dire que si Pierre m'a dit quelque chose, c'est sans doute que ça veut dire quelque chose. Je le sais parce que, par exemple, je me souviens d'un jour où je suis rentré dans la cuisine avec lui, dans son restaurant, il y avait une armite d'eau bouillante salée. Il a dit, les gars, l'eau est trop salée. L'eau, c'était de l'eau, hein. On ne voit pas quand il y a du sel. J'ai passé un week-end après à essayer de faire des eaux salées, pas salées, plus salées, moins salées. Je n'ai rien vu. Et pourtant, il avait raison. L'eau était trop salée. Donc, quand Pierre dit quelque chose, je fais très, très attention. Ce n'est pas un imbécile. Et les cuisiniers, en général, ils savent voir des choses. Ils ne savent pas les interpréter, mais ils savent les voir. Alors, sur ces sauces vannées, fouettées, ici, on a fait un travail au laboratoire. Donc, des sauces modèles vannées ou fouettées. Et alors, il y a une différence. Pas de brillant. Il y a une différence de goût. Et ça, les cuisiniers sont très sensibles à la différence de goût. Quand vous vannées une sauce, c'est-à-dire qu'on se coulent la casserole comme ça, le beurre, il fait des grosses gouttelettes. Et quand il y a des grosses gouttelettes, c'est-à-dire une émulsion avec des grosses gouttelettes, on sent plus la partie eau. C'est-à-dire la sauce au vin, on sent le vin. Maintenant, quand on prend la même sauce et qu'on la fouette, avec un fouet ou avec un mixeur plongeant, etc., à ce moment-là, on fait des toutes petites gouttelettes de matière grasse fondue. Et ce qu'on sent le plus, c'est la matière grasse. Autrement dit, cette exploration d'un fait culinaire a produit un savoir nouveau. Et maintenant, on dit, ah oui, si je vannes une sauce, je sentirai plus le vin. Si je la fouette, je sentirai plus le beurre. Selon les cas, l'un n'est pas meilleur que l'autre. Mais selon les cas, on voudra plus sentir le beurre, si on a un très bon beurre, par exemple, ou plus sentir le vin si on a un très bon vin. Merci. Merci.